Bonne année, j'espère que vous allez bien, bonne santé également, c'est Gabi de Gabiagri et c'est la première vidéo de la saison 2, qui dit saison 2 dit générique, qui dit générique dit maintenant ! C'est pas beau quand même ? Allez, on peut commencer avec la FAQ, donc en fait j'avais créé un post sur mon onglet communauté de YouTube, est-ce que vous voulez une FAQ, enfin est-ce que vous avez des questions pour une FAQ, et j'ai eu, désolé, aucune réponse, aucune, 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 donc, Donc, euh, bah, je peux pas répondre à des questions qui n'existent pas les amis, donc je vais répondre à des questions que moi je me suis posées, enfin non, je vais juste vous montrer quelques petites choses, donc, la boîte de jeux agriculteur, que c'est Marc-Antoine, donc c'est un agri-tiktoker, on peut dire que ça soit comme ça, agriculteur, teur, 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 je sais pas, agriculteur, voilà, donc, le jeu, peut-être que je vous poserai des questions à la fin, bah, il y a sur un jeu, mais des questions du jeu, j'ai eu le livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, Donc, c'est Thierry Baillet, Thierry Baillet, excusez-moi, euh, donc c'est celui qui a une chaîne YouTube, bah, lui, c'est un compte TikTok qu'il a, Marc-Antoine, alors que Thierry, il a, euh, c'est un agriculteur, un agri-youtubeur, agriculteur d'aujourd'hui, donc Thierry agriculteur d'aujourd'hui, Je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que, sur les livres et tout ça, parce qu'on va en reparler dans la suite de la vidéo, donc voilà, je l'ai commencé, il est dingue, bah, déjà la vie, voilà, je vous le conseille, j'ai commencé, bah, parce qu'il est un peu épais, mais bon, c'est pas bon, Donc là, la boîte de jeux que je conseille également, pour, euh, Noël prochain, même pour les anniversaires, euh, sachez que je suis enfant de paysan, mon père est paysan, du coup, bah, ma mère, non, mais il y a des questions, euh, que même mon grand-père, il a pas pu répondre, alors qu'il est agriculteur, à la base, enfin, son ancien agriculteur, donc voilà, la boîte de jeux, Donc, euh, pas la FAQ, ou FAQ, 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 c'est fini, malheureusement, pour la FAQ, mais on va continuer avec le jeu, Je vais vous expliquer les règles, euh, il y a trois manches, donc il y a un QCM, un vrai ou faux, et un complète, donc vous, vous pouvez le faire en commentaire, euh, j'épinglerai, Ce qu'on est juste, euh, ne vous inquiétez pas, si c'est faux, de toute façon, moi, je les valide, et après, je les publie, pour, euh, le jeu, comme ça, ce sera plus simple, dans tous les cas, sur le site internet, d'ailleurs, le lien est en description, euh, vous pouvez, euh, avoir le jeu, qui sera sur le site internet, normalement, d'ici quelques jours, bah, le 8, hein, j'essaierai de le faire sortir, je mettrai un petit questionnaire, donc vous irez sur la, faudra aller sur la rubrique, Avec le jeu, parce qu'il y a déjà mon escape game, et en dessous, il y aura, euh, le jeu, ou à côté, je sais pas, il y aura les liens, de toute façon, des sites, où il y aura des quiz, donc, euh, en fait, vous mettez, en commentaire, je vous mettrai un, un formulaire, donc vous faites une, copier-coller, et après, vous complétez, euh, donc, manche 1, c'est un QCM, Donc, il y a deux questions, donc, voilà. Quelle est la famille des vaches ? Je regardais pas le bon retour. Quelle est la famille des vaches ? A. Les bovins. B. Les caprins. C. Les ovins. Je vous laisse choisir, de toute façon, vous pouvez mettre pause. À quoi sert une presse ? À presser les oranges, à arracher les poireaux, à faire des balles, des rouleaux de paille et de foin. C'est la fin de la manche 1, donc, voilà. Manche 2, le vrai ou faux ? Un mouton est un animal poilu. Vrai ou faux ? Le foin est différent de la paille. Vrai ou faux ? C'est la fin de la manche 2. Maintenant, il faut compléter deux petites phrases. Manche 3, complète. Petite 1. La. Un, 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 un. Et la femelle du bélier. Petite 2. La paille, c'est des. Un, un, un. Et le foin, c'est de. C'est. De. Un, un, un. Voilà. C'est tout pour le jeu. Mais, euh. S'il vous plaît, je vous pose une question de Marc-Antoine. J'espère qu'elle passera. La vidéo. Euh. En tout cas, c'est Marc-Antoine. Voilà. Le bois. Le Marc-Antoine. Donc, c'est lui. Ah ! C'est pas le bon retour. Marc-Antoine. C'est lui. Et c'est agriculteur. Hein. S'il vous plaît. Je vais vous poser une question. C'est le principe de la NASA. Les règles du jeu. Une, c'est en mode. Non. On va. Ah ! On s'appelle la plateforme du ministère de l'Agriculture, qui recense les produits agricoles en vente directe. Frais locale. Voilà. Petite, petite question. Donc, pour le jeu, c'est fini. Maintenant, c'est place aux blagues. Et j'ai deux petites blagues agricoles, comme ça. Donc, on y va pour la première ? Allez, go. Ah oui. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite ? Elles font du lait concentré. Parce qu'elles font du lait concentré. Faut que je la refasse. On la refait. On va réagir à une vidéo agricole. Donc, ah ! Je l'ai trouvé. Sur farming-photographie. Je mets le lien en description. Et donc, c'est un TikTok à la base. Je ne sais pas où c'est qu'il l'affiche ou non. John Deere Rundup. Vous mettez tout en description. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder. Moi, je vais m'afficher en petit. Et la vidéo, elle s'affiche en petit. Je pense que c'est moi qui effraux-sie. Euh, quand même. Comment le gars, il arrive là-dessus. Ben, il est... Je ne sais pas comment il est. Mais en fait, il n'était même pas embourbé. Je ne comprends pas pourquoi il y avait des cibles de troublant. C'est comme ça. Parce que, en gros, Je ne sais pas pourquoi il y a des cibles. j'ai de logique pourquoi il y a des trucs petits voilà la taille des rouges alors je vais faire dans ma galerie je vais commencer les détails je comprends et à la fois je comprends pas qui me perturbe c'est les trous quoi pourquoi il y a des trous là petits poils en plus où il y a les roues bah du coup ouais c'est en autoguidage il me semble qu'on voit une jambe dedans ouais on voit une jambe donc voilà c'est tout non c'est pas tout on va réagir à des chaînes youtube donc on va aller sur ma chaîne youtube qui a bien gris d'ailleurs on s'abonne tu 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 donc on va réagir à la chaîne de Thierry agriculteur d'aujourd'hui d'Alice VTR d'Etienne agri-youtubeur et de Marc Adessé de Stervio et du potager de Lunas donc on va commencer avec le dieu des agri-youtubeurs c'est à dire Thierry agriculteur d'aujourd'hui il a 101 000 abonnés il a 1000 vidéos Thierry agriculteur d'aujourd'hui qui est l'un des plus grands agri-youtubeurs euh bah je crois on va régler oui ah non non mais c'est 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 le plus grand quand même c'est le plus grand ok ? on juge pas parce que Thierry c'est le plus grand donc Thierry agriculteur d'aujourd'hui il est bah dont c'est le représentant du Go Farming Tour euh donc le Go Farming Tour c'est le Tour de France en tracteur en plusieurs étapes avec Valtra donc une marque de tracteur désolé pour les fans de Valtra mais derrière moi c'est Caz bon moi je suis fan de je veux dire mais j'ai du Caz bah on a pas la ferme du Caz mais on en a euh en poster du coup au studio donc euh le Go Farming Tour il fait aussi une formation machiniste euh machiniste et il fait en fait des diffusions en direct donc ce sont des rendez-vous agri donc avec des agriculteurs sur le thème de l'agriculture le dernier rendez-vous agri qui était euh nouvelle PAC donc politique agricole commune pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du coup la PAC euh l'Europe abandonne-t-elle ces agriculteurs ? et après c'est des rendez-vous tous au salon donc euh on a fait 5 il me semble donc c'était aussi ma salon international du matériel agricole euh en gros le but du rendez-vous agri c'est soit euh bah c'est par saison donc pendant la saison des moissons il a un concessionnaire de moissonneuse-batteuse qui va expliquer quelle moissonneuse pour quelle variété quelle option pour tel champ telle région tout ça euh il y a aussi pendant les dures périodes de sécheresse tout ça euh des assureurs tout ça plein de choses très très intéressantes sur la chaîne de Thierry agriculteur d'aujourd'hui euh il fait des vlogs également il y a une équipe une équipe aussi de dingue euh avec euh Guillaume Laetitia euh et lui donc Laetitia c'est sa conseillère en communication digitale et euh Guillaume bah c'est le cadreur le technicien un petit peu donc euh Thierry aussi il a fêté ses 9 ans bah pas pas Thierry hein la chaîne YouTube a fêté ses 9 ans et il a re-signé pour 9 ans donc euh encore 9 ans vous pouvez aller vous abonner sa première vidéo euh génial des vidéos aussi sur l'histoire parce que l'agriculture est aussi marquée par par l'histoire euh parce que donc euh une vidéo qui a fait 2000 hein 247 000 vues euh c'est du champ de bataille au champ de patate euh parce qu'il est dans le nord donc voilà il y a eu des bombardements après donc tout plein de problèmes visite euh d'usine de Michelin le go farming tour tout ça des vidéos il fait pas beaucoup de shorts il en a fait aussi quand même 1 2 3 4 5 c'est pas grave mais euh voilà louer sa machine agricole euh donc là vraiment c'était énormément avec le go farming tour après il y a eu un petit arrachage de carottes donc euh vrai il montre vraiment plein de choses et le go farming tour est passé en Bourgogne d'ailleurs bah là on le voit là le comté euh il avait également fait une vidéo très touchante que je vous invite à aller regarder même si c'est passé euh qu'il appelait une petite histoire alors je vais baisser mon son parce qu'elle une petite histoire euh elle s'appelle juste comme ça la vidéo et c'était en fait euh pour le cancer du sein donc ils ont fait un truc génial avec des bottes donc bien sûr il y a les bottes dans l'ubanage rose disponibles dans toute la France pour soutenir le cancer du sein mais là en plus de ça ben ben il a fait euh la boucle du cancer du cancer bah contre le cancer du sein euh dans le après dans un champ et euh tous les bénéfices qu'il aurait à gagner pendant le mois d'octobre ont été reversés euh désolé à Octobre Rose donc euh ça c'est magnifique on passe bon maintenant à Etienne Agri-Youtubeur Thierry, agriculteur d'aujourd'hui c'est lui qui a écrit ce livre donc euh Etienne Agri-Youtubeur c'est un un éleveur laitier ah oui j'ai oublié de préciser que Thierry, agriculteur d'aujourd'hui c'était un céréalier donc il a une tumeur avec moi donc Etienne Agri-Youtubeur qui est un éleveur euh laitier il nous emmène aussi un petit peu euh visiter euh visite du plus grand salon d'élevage au monde euh élevage XXL en Hollande en Hollande excusez-moi euh on nous montre je vais modifier mes robots de traite et plein d'autres choses vraiment euh de nouveau John Deere euh et ce qui est intéressant aussi chez Etienne c'est qu'il a été euh bah il y a 3 ans il me semble victime d'une euh d'une agression par euh des gens qui ou des contre-viandes hein dans tous les cas et donc ils avaient tagué tout un silo euh donc un silo pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est ça voilà et euh donc euh euh tout tagué et en réponse euh Etienne qui a fait quelque chose de très beau quand même euh avec euh bah pas lui mais avec des peintres tout ça des graphes des graphes juste ils ont fait une grande fresque piece of food donc euh paix de la nourriture euh elle s'affiche tout de suite à l'écran mais elle a également écrit un livre il me semble ah oui d'ailleurs oui il a écrit un livre piece of food donc oui Etienne éleveur laitier euh je sais pas quoi dire de plus et c'est réhabillé donc euh il a fait aussi des coups de gueule euh mais donc euh moi j'avais pris plein de choses également avec lui euh comme euh comment m'aider un passage canadien je sais que c'est pas très dur euh après il a mis ma première insémination mais surtout je savais pas ce qu'était un dalle un dalle donc c'est un distributeur automatique de lait donc c'est pour les éleveurs laitiers en fait c'est une petite cabine donc euh je vous mets le lien en description de la vidéo où il parle du dalle euh donc c'est un dalle et oui moi j'avais pas compris je croyais que c'était selon l'origine on disait une dalle un dalle mais non parce que donc euh c'est pour en fait vu que la vache laitière euh va être séparée de son nouveau pour la traite pour qu'on puisse traire la vache euh donc il y en a qui ont un dalle donc distributeur automatique de lait ou euh en gros c'est une petite cage limite que l'animal il rentre euh l'appareil donc c'est un robot il lit la puce qu'il a autour du cou un petit collier normalement et euh il lui donne le lait qu'il lui faut donc ce qu'il a pas tété et tout ça donc chaque jour s'il boit pas tout il vient il a tout ci en deux tétés par jour et donc il y a d'autres exploitations agricoles laitières euh donc moi j'en connais un délivre laitiers il me semble pas qu'il est dalle mais en fait donc il a des robots de traite pareil que etienne les mêmes bah je crois il a deux capacités il en a quatre mais euh et en gros quand une vache a un veau qui est pas en dalle qui est bah en fait euh c'est la vache vient se faire traire le lait il est redirigé vers des petits seaux numérotés et sur le robot on voit bah admettons là 7550 de vaches euh son lait a été redirigé pour le veau euh pour son veau donc lui il met le numéro euh cette année c'est je sais plus on est en 23 23 23 moi un je crois c'est ça donc c'est des 3000 cette année donc le 3550 mettons donc euh c'est le saucette donc tu vas prendre le saucette et tu vas le donner donc voilà c'est tout voilà ça c'est pour la chaîne laitienne agri youtube maintenant c'est alice vtr euh donc alice vtr c'est une cousine à moi donc elle fait des vidéos sur youtube elle en a fait 323 vidéos et il y en a il y a un short qui sort tous les jours donc euh je sais pas pourquoi il est il y a un sapin donc euh elle montre sa vie de passionné Eki Ekin 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 je sais pas euh et donc elle montre vraiment euh 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 bah euh j'ai envie de passionné quoi donc euh chaque jour il y a un un short donc là euh avec Milo donc c'est son cheval mais après sinon elle va à un club d'équitation donc euh je vais pas raconter sa vie donc vtr c'est Valentin Thorid Rock euh mais euh euh elle monte plus à vous donc Valentin ni Thorid je crois ni Rock je sais plus je vous rappelle plus et donc euh elle monte à Beautiful UP et je sais plus qui donc euh maintenant elle fait des vidéos sur eux mais elle peut plus monter Beauty parce qu'elle a des problèmes de dos donc quand elle est au galop bah ça la fait elle met des coups de cul donc euh je vous laisse aller voir ses vidéos sur euh sa chaîne tous les liens sont en description le lien du site de la page Facebook de 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 tous les réseaux des gens que je cite voilà après Marc A2C bah je le connais pas trop donc A2C c'est vers l'agriculture de conservation donc voilà euh Marc A2C bah il fait des vidéos c'est un céréali également je sais pas comment dire euh quoi dire de plus euh donc je sais vraiment pas c'est ça le problème c'est ça le problème qu'est-ce que je peux dire je le regarde mais euh je suis pas trop trop dessus ouais il fait des belles vidéos donc euh voilà et le stag était allé chez lui donc pour la vidéo 24h à la faire d'ailleurs c'était chez lui les moissons moissons oui moissons et après bah euh c'était un bio donc euh pareil je sais pas bah je le connais pas trop c'est surtout c'est surtout un agriculteur gamer il fait beaucoup de gaming donc sur euh Fermi Simulator donc 22h donc là il a eu le 23 il me semble il est en partenariat avec euh FS Fermi Simulator donc il fait énormément de Fermi Simulator euh Fermi Simulator euh bon bon voilà donc il fait du gaming mais bah je crois que je suis en direct ah voilà vidéo oui il y a beaucoup de ça mais il montre aussi des petits travaux comme ça donc une semaine avec moi nouveau véhicule à la ferme parce que il s'est pas installé il s'installe après je crois avec sa soeur c'est mon prochain après il fait des juste prix avec Marc et Germain euh je vous conseille la vidéo 1000€ de miniature agricole cacher droit ferme c'est un cache cache il est dingue donc voilà ça c'est tout pour eux euh pour ce terrain vidéo et après le potager de Lunas je sais pas si vous le connaissez en fait c'est un monsieur euh qui est à Lunas du coup c'est un petit village et euh culture sur Broya 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 et euh oh il a une marque de vêtements dingue je savais pas alors je vous conseille d'aller voir euh je viens de voir que le potager de Lunas a des t-shirts coton donc euh le potager de Lunas donc là vous voyez Jean-Pierre du potager de Lunas en train de parler ok donc il y a une petite série échange sur le Broya avec Didier Elmester désolé si je le prononce mal Didier Elmester donc il nous donne il nous donne des conseils sur le jardinage il nous montre son jardin il est autonome en alimentation il a un petit veau je crois et une génisse maintenant auto-alimentation autonomie alimentaire le poulailler donc vous voyez il a des poules tout ça c'est top je vous le conseille il est euh dingue Jean-Pierre il m'a appris plein de choses sur le jardinage je suis pas pour autant que je fais du jardinage avant il y avait une autre chaîne youtube le potager de Lunas au jour le jour mais malheureusement elle a fermé et ben euh c'est la fin de cette parenthèse là on va parler un petit peu parce que moi j'ai plein d'annonces à vous faire également donc voilà comme je l'avais dit dans la vidéo présentation saison 2 j'ai trop hâte euh il y a un site internet qui est sorti j'ai mis le lien le 1er janvier dans tous les cas à minuit sur bah oui à minuit sur ma page youtube j'ai aussi une page facebook donc que je vous invite à aller voir voir je mettrais des photos de temps en temps Nikita donc une brebis donc elle euh ah également sa page facebook donc vous mettez Nikita normalement voilà le nom elle s'appelle Nikita donc si vous allez sur euh Facebook et que vous tapez Nikita voilà normalement ni qui ta ni ta ni ta ni qui ta voilà ta page c'est une page moi donc créateur digital il y avait pas moutons dans catégorie donc vous pouvez lire vous abonner tout ça et euh donc c'est des photos de Nikita et de Stéa euh où il y a donc ah vous voyez pas donc c'est une page où il y a les moutons les mêmes moutons donc euh je l'appelais Nikita elle va peut-être changer de nom la page mais c'est pas grave donc je suis sur Facebook euh avec Nikita il y aura pas du contenu il y aura assez très souvent sur la page Nikita dès que je vais la voir je prends des photos mais après il faut que je les assemble tout ça pour que j'en trouve des belles il faut que je trouve le temps et le moment après il y a euh donc sur Galdiagri il y aura du en fait c'est plus l'intermédiaire mon site va permettre donc si vous êtes sur Youtube d'aller bah il y a des liens bien sûr mais si vous avez mon site internet en communauté que vous allez sur mon site que vous lisez le blog ou que vous faites les jeux et qu'après bah hop vous pouvez aller sur Facebook sur Facebook vous pouvez faire pareil ainsi de suite aller sur tous mes réseaux euh Facebook euh je vais mettre euh des photos dans mon... pas trop de vidéos mes vidéos mes vidéos Youtube je les enverrai sur ma page Facebook et dans tous les cas il est possible que euh elles soient dessus également et pas toutes les podcasts seront republiés sur Facebook sur Youtube aussi faut pas l'oublier euh il y en aura un par mois normalement euh jusqu'à ce que j'ai fini de les republier il y aura un par mois sur tous mes réseaux euh je suis aussi donc sur Spotify mais ça ça changera pas normalement il y aura pas de nouveaux podcasts enfin ça dépend si j'ai euh si je vais refaire des interviews potentiellement normalement oui après il y a une nouvelle série alors nouvelle série sur ma chaîne Youtube euh comment dire je vais vous expliquer un petit peu la série sans vous spoiler parce que c'est une série d'humour à la con enfin en gros euh moi je fais l'acteur de tout donc c'est des petits shorts il y en aura 52 vu qu'on aura un par semaine de cette série bien sûr la série un par semaine mais des shorts il y aura pas de rythme pour les shorts basiques la série oui il y aura un un rythme c'est trop pas mais tout bon il y aura un rythme mais bon juste pour la série et normalement les grandes vidéos il y en aura une par semaine euh mais bon ça c'est moins sûr mais euh j'essaierai d'en faire une par semaine c'est prévu comme ça j'ai le calendrier derrière euh je peux vous dire que c'est prévu voilà donc euh d'ailleurs pour les membres de mon site vous aurez accès à la prochaine vidéo avant tout le monde pas pour ceux que je récompense que je bade donc euh allez bon bah vous allez avoir le programme de deux vidéos après mais vous allez pas avoir la vidéo souvent c'est pas tourné euh donc oui la série en fait c'est deux parisiennes donc euh leur prénom c'est marjorie et euh il fallait changer les prénoms parce que j'ai tourné mais il faut que je retourne où on dit les prénoms à part marjorie donc euh marjorie c'est ça qui parlera comme ça en cas où elle s'appellera mauricette la mère de marjorie donc mauricette et marjorie ce sont euh deux parisiennes euh qui viennent en vacances à la ferme pour découvrir un nouveau paysage euh ils sont un peu déjantés hein je vous l'avoue donc après il y a Patoche le frère de marjorie qui arrive bon bref tout ça et moi donc euh je vais expl... je vais expliquer euh bah aux parisiens qui viennent euh la vie d'agriculteur l'agriculture c'est qu'en fait je joue tout le monde mais je joue aussi Gabi alors euh je vais pas vous... si je vais vous spoiler mais... de toute façon elle sort mercredi la vidéo elle sort du monde en gros le but donc c'est pas dans tout ça parce qu'il y a aussi un petit peu d'humour bah il y a de l'humour dans toutes les vidéos de cette série faut que je donne un nom d'ailleurs euh mais en fait euh quand euh explique moi oui euh si admettons marjorie qui est une petite fille on la reconnaît peut-être à sa voix qu'elle est pas très très grande si marjorie dit que c'est une vache parce qu'elle parce que ça n'a pas de corne moi je l'expliquerai si elle dit que la paille et le foin c'est pareil le prix le chant plein de petits termes comme ça que moi je peux me permettre d'expliquer humoristiquement pour que ça rentre mieux dans la tête des gens et même moi ça me fait plaisir voilà donc il y aura plein de personnages différents toute une famille euh la famille euh alors euh les premières vidéos c'est du grand chanteur